c'est alors le retour très bien l'adversaire ok l'amour l'homme l'énergie masculine revient les racines très bien et le doute ok bon alors vous étiez parti futôt dans dans une énergie d'amour une énergie complètement positive où il y a eu un moment donné à un doute un doute qui un doute amoureux peut-être un doute amoureux peut-être de la vie vous saviez peut-être plus vous en y étiez au niveau de vos fondations au niveau de bas de comment dire de retrouver quelque part les bases le fondement de votre existence c'est un petit peu ça que je ressens ça vous a mis ou vous même enfin vous êtes vous même comme je le répète auto flagellé parce que vous pouvez être votre propre ennemi quand on a la carte d'adversaire et il y a eu ce retour alors moi je le vois soit le retour d'un homme enfin d'une énergie masculine qui vous a mis un petit peu en porte à faux et qui a complètement déstabilisé vos bases vos racines il les a déraciné quelque part en tout cas il a essayé puisque vous vous avez eu vous avez eu le doute un moment donné mais par rapport à tout ça je vois pas forcément de quelque chose de vraiment négatif dans votre cheminement spirituel ce que vous avez une carte emblématique qui est l'amour donc là en fait finalement vous essayez de de plus trop penser par le mental et vous vous concentrez sur bas ce que vous ressentez le plus c'est à dire que vous parlez avec le coeur mais c'est un coeur en même temps qui a besoin toujours d'avoir cette force masculine avec lui pour pouvoir s'ancrer à nouveau alors moi je pense également pour que le travail de chakra racine est vraiment important puisque la racine c'est vraiment la base ce qui permet vraiment de battre comment dire d'avoir les pieds sur terre et de et de toucher le sol mais de manière vivante c'est ça c'est assez vibrant ce ce mot racine c'est c'est quelque chose qui qui chaque jour nous nous construit en fait nous détermine et ce doute en fait c'est le doute peut-être de votre propre amour avec vous même peut-être que vous avez vous êtes un petit peu parce que je dis vous êtes avec vous même vous avez manqué de d'amour d'amour propre vous avez douté c'est ça qui vous a qui vous a mis dans une position triste triste voilà bon il ya quelque chose là c'est sûr que on part avec un énergie spirituelle encore à cheminer un exactement à travailler à travailler alors c'est peut-être un retour comment dire un retour finalement qui vous a énormément blessé il ya eu un retour en tout cas pour le coup qui vous a blessé mais je vois pas le négatif ce qu'il ya ce coeur peut-être que c'était pour vous vous livrer un message ce retour c'est ça que je le ressens voilà pour l'oracle de la brigade bon alors on va retirer tout ça et puis on va passer maintenant à l'oracle ben alors je remue un petit peu je coupe et je vais prendre trois cartes la première va va nous parler de votre présent la deuxième de votre passé et la troisième de votre futur alors dans l'oracle béline les les prédictions peuvent aller de 0 à 6 mois alors je retire ça et vous avez en dododèque nouvelle a alors c'est plutôt c'est plutôt engageant une nouvelle ça va justement créer un mouvement pour alors on va prendre votre présent ami sagittaire vol perte très bien bon on vous a causé quelque part là actuellement vous êtes un petit peu en souffrance un assez je ressens vraiment ça pour vous amène sagittaire votre passé pourtant vous étiez vous aviez le coeur léger 1 vous étiez dans votre passé plutôt plutôt en train de de décoller de vouloir voler avec grâce c'est un petit peu ça que je ressens et pof on vous a un petit peu brûler les ailes là actuellement il ya une partie de votre vie qui qui un petit peu était cramé je ne sais pas ce que c'est on va voir votre futur alors votre futur c'est quand même de d'avoir un entourage bienveillant de se reconnecter avec ses valeurs amicales enfin l'amitié le le fait de on pense aussi à vous amis sagittaire il ya des gens qui pensent à vous de loin et qui veulent vous et qui c'est ces amitiés en tout cas on on le souhaite de vous aider parce qu'on voit la nouvelle bon je je me demande si je devrais recouvrir cette carte pour voir un petit peu allez on va voir pourquoi ah et là ça s'arrange pas très bien alors là je pense que vous avez eu alors là je repense à l'oracle de la triade il ya sept hommes on a un homme en tout cas une énergie masculine parce que c'est mars qui a causé votre fin qui cause actuellement votre perte vous êtes un petit peu dans une situation de codépendance et vous courez à votre perte alors que dans votre passé au départ tout était beau tout était rose donc là vous avez besoin de de soutien alors soit vos amis pensent à vous ou soit c'est à vous de donner de vos nouvelles il faut vraiment que vous donnez de vos nouvelles je pense à vous avez besoin de de demander de l'aide il faut vraiment pas hésiter c'est important de vous que vous soyez appui en tout cas dans votre situation actuelle qui somme toute à l'air assez préoccupant pour vous amis sagittaire alors est ce que c'est là vous le raccrocher sur tous les plans de votre vie est ce que cette énergie masculine a causé votre perte financière sentimentale familiale amicale c'est ça les questions que je me pose ça je peux pas le savoir à votre place vous me dire en commentaire en tout cas je vous invite en tout cas je vous invite mais c'est l'oracle qui vous invite à à créer à nouveau du lien pour pouvoir ben justement trouver du soutien à nouveau bon ben amis sagittaire effectivement les planètes sur vous en ce moment sont un petit peu longues à revenir les bons influx allez on se décourage pas on va voir une tranche de vie dans l'oracle lumière je fais une petite coupe pour vous l'été à on y est on y est et le printemps alors il ya eu deux périodes il ya eu soit le printemps 2020 soit cet été qui va arriver ou soit le printemps 2021 ou soit l'été 2021 il va y avoir quelque chose je laisse l'été comme ça c'est plus proche voir ce qui va se passer cet été pour 2020 ou 2021 donc ça l'oracle lumière ça nous raconte une tranche devient le le seul indicateur au niveau de situer le la prédiction c'est c'est les saisons alors déplacement commerce idées mélancolique et rapidité alors là c'est assez assez fluide vous avez dû faire des déplacements je sais pas si c'est des grands ou des petits déplacements vous étiez vous étiez partis dans une énergie plutôt mélancolique plutôt une vibration basse vous avez dû donc faire ce déplacement de manière soudaine on y avec rapidité pour régler une affaire commerciale on va voir ce qui s'est passé le résultat a et ben ça c'est la meilleure carte du jeu et ça ça fait plaisir donc il ya eu tout le monde pour le moment qui a eu une carte de protection excepté nos amis scorpion mais il me semble que je vérifie le mois de juin il y avait quand même pas mal de protection pour bon pour le moment c'est les seuls les points donc là amis sagittaires cette situation vous a été protégé donc quoi qu'il se passe pour cet été parce que là je parle au passé mais c'est là maintenant le présent vous allez faire un petit déplacement qui va se passer de manière soudaine vous êtes sur une énergie plutôt triste parce que vous avez des doutes justement par rapport à l'issue de cette négociation commerciale et on me dit que vous serez protégé donc finalement cette expansion cette envie de pouvoir concrétiser une offre commerciale ou une vente je n'en sais rien se fera cet été voilà pour cette tranche de vie l'oracle lumière l'oracle j'ai va nous donner d'autres messages pendant les deux mois annie sagittaire voici encore d'autres choses pour vous je remets un petit peu nouvelle on retombe à nouveau dessus de nouvelles de à un nouvel on vous dit là la nouvelle c'est que vous devez en terminer avec une situation là c'est un conseil cet oiseau vous dit vous devez vous transformer vous devez changer la situation bon allez toujours pareil je prends six cartes voilà la transformation voyages voyages les amis la sexualité l'union la fusion petite fille brune votre enfant votre nièce quelque chose d'inattendu et là c'est le printemps bon il ya eu ce printemps là je relis tout de suite quelque chose d'inattendu sur le plan une attraction sexuelle très forte on le voit tout de suite avec les symboles ça vous a permis de d'un petit peu de sortir de de vos horizons c'est comme un appel au voyage en 7 en tout cas cette union ou soit donc ça c'est avant ou soit c'est là du coup vous avez besoin pour certains amis sagittaires de prendre du recul et de vous évader il ya un besoin d'évasion clairement de partir en voyage en tout cas de de découvrir de nouveaux horizons et cette petite fille qui est là comme vous c'est peut-être votre enfant intérieur donc c'est cette force cette petite force féminine qui est là au fond de votre coeur qui vous dit il faut que je prenne mon envol il faut que je parte il y a quelque chose on vous dit au fond de vous même cette situation n'est plus viable depuis le printemps c'est trop peut-être passionnel et c'est ça que je ressens en tout cas et pour cet été on vous conseille de prendre le large concrètement et vous serez aidé par vos amis rien soutien très très fort et ça ça c'est bon pour vous en tout cas vous pouvez compter sur vos amis proches amis sagittaires donc là c'est ça parlera pas à tout le monde je pense que c'est une situation bien précise d'une partie de de nos amis sagittaires peut-être que personne ne se reconnaîtra dans cette histoire mais vous avez vécu ce printemps une histoire qui vous a un petit peu compliqué votre vie du coup vous savez plus trop comment réfléchir mais en tout cas il faut que vous trouviez des solutions pour vous soyez stratège il faut retrouver cette tempérance cette tranquillité en vous et en même temps avoir la force d'avancer et partir voilà vous étiez dans le doute il y a pas mal de choses en fait qui me pose à questionnant depuis le départ sur ce sur cette guidance toujours est il que je reviens un petit peu mais je préfère répéter on aura que lumière cet été vous aurez une situation de protéger et ça c'est plutôt bénéfique pour vous et vous serez protégé de manière générale pour cet été alors l'oracle des miroirs à ton d'autres messages pour nous amis sagittaires le temps très bien et l'amour alors il ya une notion d'attente voilà vous espérez un amour en tout cas bas plutôt bienveillant qui soit vraiment équilibré voilà je ressens je ressens ça une histoire d'amour peut-être passionné là on est parti dans le sentimentale ça y est ça se déclenche on va voir alors alors amie sagittaire l'amour bon l'amour on est on est tombé aussi sur le petit coeur de l'oracle de la triade il y a quelque chose qui qui fait vibrer votre coeur encore allez on va voir séparation donc là peut-être séparation pour cet été boomerang il y aura un retour on a vu aussi déjà cette carte la jalousie bon ben ça se précise un retour retour boomerang boum boum bala boum donc là c'est le volte face l'étranger donc ça c'est l'évasion partir loin au début de l'étranger et la clairvoyance bon il ya certains de nos amis sagittaire qui vont se séparer parce que ils vont avoir cette force et cette énergie de clairvoyance pour pouvoir partir il y aura forcément un retour et une nouvelle de l'étranger concernant cette situation peut-être c'est quelque chose d'extérieur en tout cas il ya comme ben de la jalousie qui s'est installée dans une situation dans une situation plutôt relationnelle amicale ou amoureuse et il ya forcément quelque chose de d'assez curieux dans dans vos péripéties pour cet été c'est qu'il va y avoir des va et vient tout le temps est-ce que je me sépare je me sépare pas il est à l'étranger je suis à l'étranger enfin c'est assez assez c'est encore assez instable pour vous au niveau de cette histoire amoureuse moi on me dit si le retour arrive de manière négative il faut vous séparer de cette situation il faut couper un il faut que vous soyez détaché aussi de tout ça parce que c'est un boomerang il y aura forcément un retour de manivelle si vous détachez pas de cette situation et comme vous avez la clairvoyance pour voir ce qui peut être possible de vivre à nouveau pour vous dans le moment c'est de justement de vivre un amour plutôt plutôt paisible et tranquille en vous demande de la tempérance voilà il faut être au calme dans votre relation et là c'est un petit peu tout feu tout flamme il ya quand même pas mal d'électricité dans l'air mon ami sagittaire qu'est ce qui se passe bon 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 allez je continue bon ça c'était les énergies générales pour nos amis sagittaires ascendant sagittaire et signe lunaire en sagittaire votre lune en sagittaire je vous conseille aussi de regarder votre ascendant dans un premier temps et si vous trouvez rien également dans votre ascendant je vous invite également à regarder votre signe lunaire peut-être pour contrebalancer bon on continue on va quand même voir votre météo sentimentale pour les deux mois pour savoir comment on va se dépêtrer de cette situation ensemble amis sagittaires je trouve la bête on est toute seule je vais la prendre donc là je vous la lis 5 de l'émotion principe je fais une coupe mais là est tombée toute seule alors donc pardonner en amour fait partie du processus de guérisson vous pardonnez à vous même vous devez pardonner aux autres et vous pardonnez à vous même car les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant vous avez du chagrin et cela fait partie de la vie demandez donc à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider et à vous relever et retrouver le chemin du bonheur bon ben c'est ce que je vous dis depuis le départ amis sagittaires demandez de l'aide vous pouvez pas tout faire tout tout seul parce que vous êtes dans une impasse là ok alors on va prendre six cartes vous nettoyez toutes ces énergies ces mauvaises énergies qu'on a mis sur vous là franchement il faut guérir de tout ça faut que vous passiez un bon été quand même allez l'oracle et l'amour donc je fais allez hop 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 après je vais vous expliquer que je remets un petit peu hop ben je prends trois cartes donc j'ai je parlais d'autres choses donc là c'est juillet août et ça c'est la synthèse de vos deux mois voilà alors on va voir ce qu'il met en dos d'odec dans l'oracle amour finance et carrière ah on l'a vu tout à l'heure pour cet été il y a quelque chose qui est en jeu au niveau de 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 votre carrière professionnelle en tout cas ça parvient de sous sous là vous serez protégé on l'a vu et c'est peut-être ça qui vous bloque également pour avancer dans votre vie sentimentale et de vous sentir zen il y a peut-être les problèmes financiers aussi en plus allez juillet 8 de l'action et on a espiègle ah alors là ça parra avec un peu plus de monde alors je vais vous lire le 8 de l'action il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par votre situation sentimentale ou amoureuse pas de panique vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît ne rien avoir à faire au niveau amoureux donc c'est peut-être ne plus lâcher le mental peut-être déstabilisant donc même si pour le moment tout gérer en ce moment vous semble difficile éventuellement c'est vrai ce peut-être ce déménagement à faire pour vous séparer de votre compagnon de votre mari de votre femme actuelle il faut se réjouir car vous devez voyager et prendre un avion et vous n'avez aucun souci à vous faire donc là c'est très imagé ça veut dire vous devez partir vous devez vous mettre en action pour certains amis sagittaires et là pour certains pour d'autres il va y avoir de l'espièglerie dans l'air vous devez être un petit côté peut-être cet enfant espiègle en vous et vous devez le manifester donc ça c'est pour nos amis célibataires sagittaires ou qui convoitent une personne ou vous invitent justement à cette légèreté bon alors juillet il y a de l'action et des remises en question des séparations à faire pour les couples pas pour tout le monde rassurez-vous en tout cas une partie de nos amis sagittaires et pour les célibataires soyez espiègle allez mois d'août 7 de la prospérité vous avez fait les bons investissements amoureux alors soyez patient on finit toujours par récolter ce que l'on sème en amour tenez-vous prêt car tout peut se décanter rapidement faites une pause et ayez de nouveaux projets sentimentaux ou amoureux voilà donc là on vous demande d'attendre que vos actions vont être récompensées et qu'il faut planter de nouvelles graines et attendre voilà attendre que à nouveau une page s'écrive là j'ai pas vu cette carte en même temps parce qu'on vous dit pour le mois d'août vous méritez l'amour déjà l'amour de vous même et l'amour ensuite peut-être l'amour un soutien amical familial et vous êtes digne d'être aimé voilà amis sagittaires alors la synthèse de vos deux mois nous avons le guérisseur de l'émotion on en parlait aussi de guérison et là qu'est-ce qu'on a mis ? c'est certainement lui ok alors je vais vous lire la carte la carte il est temps de suivre ce que vous dicte votre coeur et d'être à l'écoute de vos émotions vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous vous oubliez et vous oubliez de prendre soin de vous fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives une personne peut être vous gentille au coeur tendre aimante et digne de confiance donc là il est temps amis sagittaires pour certains de nos amis sagittaires de prendre vraiment soin de vous au niveau émotionnel et de vous écouter parce qu'il y a toujours de nouveaux rebondissements amoureux qui vous attendent et en même temps on vous dit qu'à la fin d'été pour certains d'entre vous ça sera certainement lui vous avez déjà rencontré le parteneur amoureux que vous cherchez donc peut-être qu'au niveau de votre entourage amis sagittaires il y a déjà des amis qui sont là pour vous soutenir et peut-être l'un d'entre eux vous dévoile de manière très discrète ses sentiments en tout cas il faut bien garder l'esprit ouvert pour cette fin d'été il va y avoir une révélation amoureuse pour nos amis célibataires sagittaires ou un couple en devenir voilà pour les énergies sentimentales pour les deux mois j'espère que c'est clair c'est vrai que je me répète beaucoup mais comme toutes les cartes se répètent entre elles et qu'il y a un lien on m'a fait aussi l'observation je vous explique pourquoi pourquoi je répète les choses pour que justement que ça ait du sens et que c'est ce qui ressort de manière principale pour vous amis sagittaires alors je ne peux pas vous laisser bien évidemment comme je dis à tous les signes du Zodiac comme ça et vous laisser partir comme ça pour cet été qu'est-ce que je vois en face de moi ? le petit oiseau qui va sortir un petit piqui et donc je vais vous délivrer je vais vous délivrer deux messages de l'oracle des fées il y en a un qui est tombé qui est sauté tout seul pour vous donner un petit mot d'encouragement voilà c'est un petit mot qui peut résonner en vous comme un mot clé un mantra à se souvenir c'est peut-être ça le... la solution pour vous pour retravailler vos énergies on a mis un petit peu à plat la fée du scorpion laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ok là, pas pour tout le monde je préfère vous le dire là, la passion ça a été un petit peu dur pour certains de nos amis la fée de l'automne alors là ils nous disent c'est le temps des récoltes reçois les fruits de tes efforts puis félicite toi quels qu'en soient les résultats l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer je le répète pour que vous réfléchissiez à ces informations la fée de l'automne c'est le temps des récoltes reçois les fruits de tes efforts puis félicite toi quels qu'en soient les résultats l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer donc récolte, retour il va forcément avoir un enseignement à tirer de tout ça mes amis sagittaires j'en ai terminé avec vous je vous souhaite un très très bel été passez de bons moments partez un petit peu prenez des moments de détente et je vous dis à bientôt et merci